Salut, c'est Jean-Marc, bienvenue dans cette nouvelle vidéo audio et aujourd'hui on va parler de ce qui s'est passé il y a quelques jours, ou il y a quelques semaines, selon le moment où c'est que tu regardes cette vidéo, le monde de la course à pied est ébranlé et je te disais qu'il y avait il y a quelques jours, pour moi, un moment où je tourne cette audio vidéo, deux événements qui ont défrayé la chronique et les réseaux sociaux se sont déchaînés. Le premier est passé, quasi n'est aperçu, et c'est bien dommage, c'est le record du monde féminin détenu par Polar Actif, la britannique, depuis plusieurs années, je crois que c'est depuis 10 ans qu'elle a détenu, est enfin tombé, il a été homologué au Marathon de Chicago, dans ce nouveau chrono de référence pour les femmes, 2h14m4s, c'est la coureuse Bridget Koskay qui a réalisé cet exploit, et comme peu de monde en a parlé à cause du deuxième événement dont on va discuter ensemble, je la mets en photo, en fond de la vidéo, pour la féliciter et la promouvoir, parce que bon, ce record est homologué. Le deuxième événement, tu vois, bien sûr, où est-ce que je vais en venir, parce que je te parle de Marathon aujourd'hui, et il fait beaucoup jaser, écouler, beaucoup d'encre. Coup marketing, il est dopé, non homologué, donc sans intérêt, on peut alors détourner le second publicitaire des années 80 pour le canal à draille, c'est à la couleur du Marathon, le goût du Marathon, mais ce n'est pas un Marathon. Et le gars, il se fait quand même cracher dessus, c'est l'aménagement sur les réseaux sociaux, du moins en France, on sait que le français est râleur, il critique tout le temps, du moins sur les réseaux français, Facebook, tout ça, ça critique énormément. Mais moi, je trouve ça surprenant, parce qu'on parle quand même d'un gars qui est recordman du monde, du Marathon, en 2h1min, donc chrono officiel, et on voit qu'il était quand même très proche des 2h, qui est champion olympique, champion du monde, et qui a été vaincu, je crois, sur le Marathon depuis 10 ans. En plus, pour son record de 2h1min, je me souviens, parce que j'avais regardé la fin de la course, une bonne partie de la course, qu'il se trouvait seul sur le deuxième semi-marathon, donc sans lièvre, sans personne à côté pour le tutiller et le motiver à se surpasser un peu plus. Il a quand même fini proche des 2h. Entre les jaloux dont j'utilisais les grincheux qui passent leur temps à critiquer, les adorateurs des tests compétistes, tu vas tout trouver. Et franchement, je m'en fous royalement. Ils ont peut-être raison, ou peut-être pas. J'aimerais t'amener bien plus loin que ces querelles de comptoir, parce que si tu commences à discuter sur ces sujets-là, tu vas perdre ton temps. Et moi, je ne veux pas te faire perdre ton temps. Donc, on va analyser cet exploit, ou plutôt, exhibition selon le camp que tu as choisi de défendre, et on va s'intéresser d'abord à ces chaussures de renuit. Il est clair que Nike a réalisé un gros cours marketing en consommant des chaussures spéciales pour cette athlète. Il s'agit d'une variante du modèle Nike Zoom X Vaporite Night. Elle est vendue en général aux alentours de 255€. Donc, son modèle spécial va coûter beaucoup plus cher. Mais je te conseille vivement d'acheter ces chaussures. Pourquoi ? Deux raisons me viennent rapidement à l'esprit. La durée de vie est plus que limitée, et donc ça fait cher du kilomètre. C'est de l'argent jeté par la fenêtre. Quand tu as un très bon niveau, et qu'il est difficile de gagner quelques secondes, ça peut être une aile, effectivement. Mais 99% du peloton, et je suis gentil, je dirais 99,9% du peloton, et pour toi certainement, il y a mieux à faire avant, et bien mieux à faire. Et surtout, tu trouveras des chaussures de renuit bien moins chères, qui ne t'empêcheront pas pour autant de battre tes recours. Je vais te montrer dès aujourd'hui, mais aussi dans les jours qui viennent. Ensuite, quand même, le gars est descendu sous les deux heures, et ce n'est pas un coureur novice. Il a mis plusieurs années pour arriver à ce niveau. Son corps ne s'est pas fonctionné du jour au lendemain. Il en a fallu du temps pour muscler ses jambes, se constituer ce corps conçu pour des efforts longs comme le marathon. Des heures et des heures d'entraînement, chaque jour pendant plusieurs années, sont nécessaires. Autant de te dire qu'il est sorti depuis bien longtemps de la très traditionnelle sortie longue de deux heures pour préparer un marathon. Et si tu veux vraiment progresser en course à pied, que ce soit sur un marathon ou sur une autre distance, ça passe d'abord par ta façon de courir et de t'entraîner. C'est vraiment là que résident tes succès et tes exploits. Bien avant tes chaussures, ta montre GPS ou je ne sais quel autre gadget. Pour que tu progresses, je te conseille de suivre plutôt les conseils d'un entraîneur et aussi de t'inspirer des meilleurs. Alors là, on va prendre l'exemple. On va parler de la préparation d'Igut Kikodj. Le gars de Dogbar, le gars qui crache dessus, qui a préparé ses marathons. Et il y a une chaîne, ou plutôt des membres d'un site internet néo-zélandais qui l'ont suivi pendant plusieurs mois. Et ils ont vu qu'il y avait quelques changements notables dans sa façon de se préparer. Notamment autour du renforcement musculaire. Le renforcement musculaire, le but est d'améliorer la force d'endurance. Elle mesure la capacité à maintenir un effort intense sur une durée prolongée. Ces exercices font partie d'un tour pour que Elit finisse ses marathons avec une aisance gestuelle extraordinaire. Si tu ne l'as jamais vu courir, cherche donc des vidéos sur Youtube. Et tu vas voir que sa foulée, sa taigne de course ne se dégrade pas même à quelques centaines de mètres de l'arrivée. Et je suis certain que le renforcement musculaire l'aide grandement. Mais attention, son programme est costaud quand même. 3 séances de 2h30 de renforcement musculaire par semaine. Avec 45 minutes de musculation au poids léger. Ainsi qu'une heure de danse rédemée et de saut sur un stepper. Évidemment, tu ne peux pas reproduire cela à ton niveau. Mais tu peux t'en inspirer en incluant quelques séances de renforcement musculaire dans ton plan marathon. Des exercices simples au poids du corps. Saut sur place. Des squats simples au sauté. Des pompes. Des exercices de renforcement des abdos et du dos. Et parfois, même souvent, je dirais qu'il est plus intéressant d'intégrer du renforcement musculaire avec du travail de la foulée. Plutôt que de rajouter une séance de réunions supplémentaires. Comme nous te proposons de le faire dans le programme Marathon Réussi. Avec des séances spécifiques qui vont t'aider sur Marathon. Et un enchaînement de semaines qui vont t'aider à arriver en forme le jour J. Alors, tu peux découvrir nos deux formules ainsi que le programme complet sur la page dont je t'ai mis le lien en dessous de cette vidéo audio. En n'oubliant pas ceci quand même. C'est ce que tu fais lors de tes entraînements qui fera tes performances. Tout en sachant bien alterner les objectifs de tes semaines pour travailler tes points forts et aussi tes points faibles. Ne compte pas sur les chaussures d'édite qui botchent, ni sur la montre GPS ou l'application du moment qui te fait croire que tu as une coach à ta disposition. Fais-le par toi-même. Regarde nos deux formules. Choisis celle que tu souhaites. Et moi, je te retrouverai alors derrière l'écran ou en audio vidéo pour discuter de ta programmation et t'aider à planifier correctement ton futur plan d'entraînement. Si tu as des questions autour de cette audio vidéo ou sur ta préparation au marathon, tu me laisses un commentaire en dessous. J'y répondrai alors aussi avec très grand plaisir. Je te souhaite une bonne journée et je te dis bon run et bye bye.